J'espère que vous allez bien. Là, je ne peux pas dire que vous avez ma joie parce que là, je suis dans le mal. L'administratif, c'est vraiment le truc le plus relou, mais bon. Tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, allô. Hey, moi c'est Rachid Loussica. Je suis e-entrepreneuse, créatrice de contenu et étudiante en marketing et commerce. Sur ma chaîne, je vous partage mon quotidien d'entrepreneuse étudiante dans des vlogs. Je fais aussi des vidéos liées à la formation et l'investissement en soi. Alors, si tu veux suivre la suite de l'aventure, abonne-toi ! Bon, cours en ligne aujourd'hui. Zéro effort. Je fais un cours d'anglais là. On est en pause. La pause, j'ai juste de commencer. Voilà. Vraiment, j'ai trop hâte parce que la semaine prochaine, on va reprendre les cours en hybride. Et du coup, ça va être une semaine sur deux en demi-groupe, comme on faisait en fait avant le deuxième confinement. Donc, c'est plutôt cool. Transitivement. J'ai été distraite et j'ai recherché ce livre. Genre, The One Thing. En français, je crois qu'on dirait la seule chose. Et bref, c'est un livre dont j'ai entendu parler dans un TikTok. Et je regardais les commentaires et tout. Et franchement, les gens sur Amazon, ils sont wild. Genre, le premier commentaire, à la toute fin, il dit « Selon mon humble avis personnel, et je ne veux pas discréditer l'auteur pour son travail, pas besoin d'en lire 200 pages. Si vous êtes organisés, presque tout est dit dans le titre. » Mais en vrai, moi, je crois que tout était dit dans le TikTok que j'ai écouté. Donc, voilà. Et en plus, je crois que le TikTok, il parlait même d'un podcast. J'ai retrouvé le TikTok. En vrai, les gars, j'apprends tellement de choses sur TikTok. Deux tiers de ce que je trouve sur TikTok. Ce ne sont pas des trucs utiles, c'est plutôt des trucs drôles. Mais bon, après, ça me fait rire. Genre, j'ai des faux rires pendant deux minutes. Et tu vois, c'est bien pour le moral. Et moi, je regarde grave les niches Canva, Small Business Tips, et des trucs comme ça. Et des fois, il y a vraiment des trucs géniaux. Bref, je vais profiter du reste de ma pause pour regarder mes TikTok. Non, en fait, je n'ai pas du tout profité de ma pause pour regarder mes TikTok. Je dois mettre deux vidéos en ligne. Enfin, en ligne. Elles sont déjà en ligne, mais il faut que je modifie le titre, les descriptions. Enfin, surtout pour celles que je vais poster. Aujourd'hui, donc yeah, let's do this. Hey guys ! J'espère que vous allez bien. Là, je ne peux pas dire aux yeux de ma joie, parce que là, je suis dans le mal. Je voulais grave faire un Productive Day in my life. Genre un vlog et tout. Mais je ne me sens pas bien du tout. Genre, je ne sais même pas avec quelle force je parle là. Je ne me sens pas bien du tout. Bon, franchement, cette matinée, elle n'était pas comme ce à quoi je m'attendais. Bon, ça va parce que dans mon planning, j'avais mis que je commencerai à taffer à 9h. Donc, vas-y, j'espère que d'ici 9h, je me sentirai mieux. Donc, bref. Bon, il est 9h30. Je me sens un petit peu mieux. Mais il n'est pas de ouf non plus. Je pense que je vais aller prendre, reprendre un petit déj. Et en plus, j'avais complètement oublié. Mais j'ai grave un atelier aujourd'hui. J'avais trop oublié. Vraiment. En plus, c'est là, là, maintenant. Donc, je pense que je vais quand même me connecter. Et genre m'allonger encore. Et franchement, j'espère après que ça ira mieux. Parce que... Il faut vraiment que je fasse tout ce que... Tout ce que j'avais prévu de faire. Sinon, je vais me mettre en retard. Ok, donc en gros, ce que j'avais prévu de faire, c'est... Bosser sur des devoirs que j'avais. Les devoirs que j'ai pour la semaine prochaine. Je dois travailler une matière en particulier. Et je dois terminer un diapo. And that's on zoom. Oh, mince, on ne voyait pas. C'est parti. C'est parti pour un zoom. On peut interagir, donc en vérité, sur la plateforme sur laquelle on... Alors, du coup, il est presque midi. L'atelier vient de se terminer. C'est trop bien. Hey, guys. Donc, là, je joue un peu avec le feu en posant ma caméra sur ma bouteille d'eau. Mais bref. Là, il est 18h. Donc, la journée est passée. Je me sens un peu mieux là. Mais c'est pas la grande forme. Donc, du coup, tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, allô. Vraiment allô. Mais là, à 19h, j'ai une session de travail avec une équipe de gomme. Et bon, du coup, là, je suis obligée d'être là. Et d'être quand même un minimum concentré. Heureusement que ça va quand même un peu mieux. Et ouais, du coup, j'ai l'air ça. Et ça me fait penser au fait que parfois... Comment dire ? Parfois, on n'a rien envie de faire une pause et tout. Mais il y a des choses qui ne vont pas attendre que nous, on soit prêts. Je ne sais pas comment expliquer. Et je trouve aussi pour les cours, avec les cours à distance, on n'a plus vraiment ce droit à la pause. Parce que, tu sais, les profs, ils considèrent que comme on est à la maison, on est forcément habile de suivre un cours en ligne. Par exemple, là, moi, aujourd'hui, on est samedi. Enfin, je ne me sentais pas bien aujourd'hui. Enfin, Dieu merci, c'était un jour où je n'avais pas cours. Mais si c'était un jour où j'avais cours, j'aurais été trop dans le mal. Parce que je sais que je n'aurais pas pu être capable de prendre des notes. Je n'aurais clairement pas suivi. Enfin, j'aurais été endormie. Mais j'aurais quand même été connectée au Zoom. Et du coup, c'est un peu bizarre. Parce que des fois, tu peux être là. Mais tu n'es pas connectée. En fait, tu es déconnectée. Alors que quand on a cours en présentiel, tu sais que quand tu es malade, tu peux juste être absent. Et tu es complètement absent. Genre, tu n'as pas trop à t'inquiéter pour les cours. Mais à part le fait que tu dois rattraper. Mais tu sais que tu peux vraiment être off. Alors qu'avec les cours en ligne, on ne dirait pas. En plus, si tu es absent à un cours en ligne, je ne sais pas, c'est comme si tu ne faisais pas d'effort. Oh, mais tu es chez toi, mais tu n'es pas connectée. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette barrière, cette distinction de quand tu as vraiment envie d'être en pause et de quand tu dois vraiment travailler, être là, etc. Ouais. Donc 12 publications Reels par mois. Ouais. Mais après, le problème avec les rires, c'est qu'on ne peut pas les planifier. On ne peut pas les planifier, ouais. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501